et on est tellement habitué à ça vous comprenez parce que j'ai bien fait sa délivrance vous comprenez j'ai toujours dit quand Paul a été frappé d'aveuglement parce qu'il persécutait l'église de Dieu sur la route de Damas Dieu l'a conduit dans une maison il est resté pendant après trois jours sans manger Dieu a envoyé Ananias prier pour lui pour que les écailles tordent de ses yeux il y a eu les échanges entre lui et Ananias il dit mais je connais cet homme j'ai peur de lui c'est là-bas tu m'envoies c'est là-bas tu m'envoies c'est là-bas tu m'envoies ce monsieur qui a reçu un mandat de souverain sacrificateur pour tuer tous ceux qui prononcent ton nom c'est ce monsieur il dit non laisse tomber je l'ai déjà touché amen laisse tomber mais c'est toi qui dois le délivrer vous voyez donc il y a des personnes qui sont destinées qu'on veut ou pas c'est comme ça le yazan n'existe pas il y a des gens que Dieu a choisi pour ta délivrance n'est pas qui peut venir prier mais lui quand il s'intéresse à toi ton problème c'est règle c'est comme une clé c'est pas n'importe c'est pas la clé là ça passe pas par puis chaque porte a sa clé c'est ça que la bible dit vous êtes la clé du royaume vous comprenez j'étais convaincu que les gens viendront du Canada pour être délivré j'étais convaincu de cette rencontre ce soir c'est ça que dans le ministère il faut écouter la voix de Dieu il a dit quand je t'appelais personne n'était là c'est toi et moi vous voyez quand Dieu nous appelle voilà on ne fait que la volonté de Dieu c'est ça que Jésus dit si c'est que vous pouvez te déloigner de moi non pas ma volonté mais que ta volonté soit faite j'explique la possession démoniaque je disais pas tout à l'heure dans mon enseignement la semaine dernière le diable existe vous savez très bien que le diable existe d'accord ok bon je suis d'accord avec ça vous savez si tu crois à ça ou pas le diable existe il s'en fout même si tu crois pas il aimerait que tu ne croyerais pas je n'existe en Dieu vous savez que Dieu existe moi je marche à les gens qui voient en Dieu Amen monsieur tu crois en Dieu oui monsieur mon camarade tu ne crois pas en Dieu pardon parce que si quelqu'un ne croit pas en Dieu il peut que faire n'importe quoi sans report parce qu'il croit il peut moi mon chauffeur c'est un musulman il s'appelle Karamo peut-être qu'il entendre le suprême il entendre le suprême il est moins confident Amen vous comprenez ok donc Dieu existe et Dieu a ses oeufs et le diable a est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? oui comme ça on doit mieux comprendre le mécanisme de la sorcellerie parce que les gens disent vous mettez tout où est les sorcelles mais ils sont pas tout frère nous sommes arrivés à ce temps c'est temps que c'est des diadis spirituels c'est des terroristes ils nous terrorisent l'expression appropriée là parce que c'est des semaines de terreur ils te terrorisent dans ta propre maison moi j'ai vu mon père mourir sous mes yeux je ne pouvais rien face à ça j'ai vu mon père mourir sous mes yeux et je ne pouvais rien c'est ce qu'on appelle cris spirituels le jour tu deviendras spirituel tu posséderas ce monde sur cela quand quelqu'un vous dit tu es trop spirituel sois content parce qu'il y a des mondes qui conduisent notre monde il y a le monde spirituel et le monde visible il n'y a pas que le monde visible que nous voyons seulement il y a un autre monde qu'on appelle le monde spirituel et ça c'est fonctionnement il y a la manière de faire du monde c'est le monde spirituel qui commande notre monde visible et dans le monde spirituel il y a le camp de Dieu et il y a le camp du diable or je vous ai dit l'historique du diable comment il est devenu diable il s'appelait Lucifer c'est un ange de lumière dont il connait Dieu il connait les œuvres de Dieu c'est qu'en lui nous dit Ecclesiastes ou Apocalypse il y a eu l'orgueil il a voulu posséder le ciel il a été précipité sur la terre quand vous lisez dans Apocalypse 12 à partir du verset 17 jusqu'au verset 11 jusqu'au verset 12 vous allez comprendre un peu comment il s'est parti avec l'archange Michael et puis il a été précipité sur la terre vous comprenez ? on dit il a été précipité sur la terre or la Bible dit malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère donc la présence du diable sur la terre est une malédiction c'est-à-dire qu'on marche mais on a une présence qui est vraiment terrible sur sa terre la présence du diable Amen c'est pour ça qu'il ne faut pas tout attribuer à Dieu non il n'a pas accès non non c'est Dieu c'est Dieu qui a fait il est mort oulala le micro il y a eu un choc ou bien ? non non c'est Dieu c'est Dieu qui a fait en accordant grâce à Dieu oh le monsieur a fait une bonne chose j'imble polala et tout il t'a mangé tout le gars est mort de toute façon il y a les oeuvres de Dieu il y a les oeuvres du diable vous allez me dire non donc Dieu n'est pas la base de la mort des gens alors Frère, il y a ce qu'on appelle la mort naturelle. Vous allez me dire, mais toutes les morts sont naturelles. Non, il y a les morts qui sont prématurées. C'est ce qu'on appelle la mort prématurée. Chacun d'entre nous a une destinée. OK? Dieu, il ne peut pas en même temps. Vous voyez? Regardez un peu le mécanisme ici en Europe, ou même dans les pays développés. C'est difficile qu'on voit un enfant mourir. Si un enfant meurt, le médecin a un problème. N'est-ce pas? N'est-ce pas? OK. Mais chez nous, un enfant meurt saigné. Il est mort. Oh, lui l'entiré. Fait le vieil, la salle, pour faire encore enfant. Vous comprenez? Oh, les blancs trouvent que ce n'est pas normal qu'un bébé meurt. Lâche qu'il a, il ne doit pas mourir. Le G doit pas mourir. Mais ils ont compris. Parce qu'on a encore la vie en nous. Mais cette vie-là, on peut noter à une fraction de seconde par des pouvoirs mystiques. Je précise très bien par des pouvoirs mystiques. Donc, il y a le camp de Dieu. Il y a le camp du diable. La volonté de Dieu, c'est de te voir vieillir et rassasier de tes jours. N'est-ce pas? Ça ne passe pas. Rassasier de tes jours. Ça dit, tu vieillis. Amen. On m'a bien compris? On aimerait un jour vieillir. Chacun ambitieux. C'est-à-dire qu'on a dit, on n'a pas envie de mourir. Dans mes débuts, quand j'allais à l'église, le pasteur dit, tu sais, tu vas aller au paradis. Dis-moi. Pas sûr, pardon. Paradis, là. Je ne suis même pas prêt pour ça. Je n'ai pas encore goûté la vie. Tiens, tu me dis un gars au paradis, comme ça. Si ça accorde au paradis, là, je ne suis pas prêt. Non. Parce que au paradis, on ne mange pas de pizza. Ah, vous ne savez pas ça? Il n'y a pas de fait au paradis. La présence de Dieu sûrement nous rassasit. J'ai fait une expérience avec Jésus. J'étais dans les difficultés. J'ai vu Jésus plus de 21 fois. Physiquement, comme je chante un devoir. Et j'ai vu une présence entrer dans ma chambre. Et il m'a... Dès qu'il m'a touché, j'ai jeté le coudeur, le bassin, et j'étais en pleurs. Il était en train de me consoler. Il me rappelait toutes les paroles. Mais je me souviens que c'était 5 heures du matin. J'avais déjà fini de prier la prière de l'aurore. De 5 heures, il a parlé jusqu'en... Mais pour moi, le temps... J'ai dit, je ne sentais pas le temps passer. Je ne sentais même pas la faim. Je ne sentais même pas un besoin quelconque. Et quand on a fini, il est parti. Il y a eu un fils de tout, devant moi, il est parti. Je sors de ma chambre, il est 18 heures. Personne n'a osé rentrer dans ma chambre. Chez eux, ils ont dit, peut-être qu'il en jouait, il en priait. Oh, je vais rentrer avec tous les gars. Mais je n'ai pas senti le temps passer. Des 5 heures, c'est-à-dire 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 20 heures, tu sais quoi ? 13 heures, 13 heures, c'est ça ? 13 heures du temps, dans la présence de Dieu, sans senti le temps. C'est là que j'ai compris que Dieu lui-même, c'est le temps. C'est là que j'ai compris que Dieu lui-même, quand on est dans sa présence, on n'a pas fait. J'ai vécu cette expérience avec lui. Vous comprenez ? Amen. J'ai vécu cette expérience avec lui. Pour vous dire, Dieu, il est tellement réel. Il est plus réel que ton existence. Or, le plan de Dieu, c'est que tu vives longtemps sur la terre. Maintenant, on va poser la question, pourquoi les gens meurent un peu vite ? Mais c'est la deuxième puissance de l'homme, c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas autre chose que ça. Vous comprenez ? Or, quand vous revenez, vous faites le recours aux 16 Écritures, vous allez comprendre un peu la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 1, nous dit, il va même pour indexer le jeune. Celui qui a envie de vivre, parce que la plupart du temps, on se dit qu'on est jeune, on a encore la vie devant nous. La vie m'a dit, je l'or. Il dit, l'enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps sur la terre. Vous comprenez ? En fait, tu vives longtemps sur la terre. Or, aujourd'hui, vous avez renversé les données de Dieu. L'enfant ne doit plus respecter le parent. Il est libre de dire ce qu'il a envie de dire. C'est moi, le beau loi pour ce d'enfant. C'est-à-dire, ici, qu'il s'assoit en Europe et ici, l'enfant, il t'insulte, il regarde. Voilà, c'est moi, il t'insulte. Il est libre. Donc, il chauffe. Mais, par exemple, tu l'as touché. C'est que l'État va te montrer. Donc, on leur enseigne à l'école qu'ils sont libres. La loi commence par les enfants. Je ne suis pas contre ça. Moi, je protège les enfants. Mais l'enfant s'applase et les parents s'applase. Les enfants sont les premiers éduqués. Les parents sont éduqués leurs enfants. Et l'enfant a droit d'obéissance à leurs parents. Et c'est une loi avec une promesse. Si l'enfant n'obéit pas ses parents, mais il ne s'est pas heureux sur la terre, il ne vivra pas longtemps. C'est-à-dire, c'est ça, Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Mais nous sommes passés par des personnes qui sont comme des garants, comme des dieux sur la terre. Si on ne les obéit pas, or, il y a une loi qui veut nous dire... Voilà, merci. Où est la parent de la fille ? Je l'ai envoyée d'aller chercher l'enfant. A cause de toi, deux jours, Dieu me frappe. Viens-y. Je t'ai trouvé là, c'est fini. Je suis congé. Je dois prier pour toi pour que je quitte le New York. Je te cherche. Dieu veut vous sauver. On doit aller chez vous. Viens. Ah, merci. Les enfants qui doivent obéir. Donc, ça veut dire que pour vivre longtemps sur la terre, c'est conditionnel. Vous comprenez ? Ça veut dire que c'est une loi de Dieu. Donc, c'est une loi divine. Si tu n'obéis pas, tu as un problème. Tu obéis, ok. Ça te profite. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire que c'est la loi de Dieu qui doit te primer. On n'est plus pour faire notre volonté. On fait la volonté de Dieu. Sauf cela que vous tous êtes croyants que Dieu bénisse. Vous tous êtes croyants que Dieu bénisse. Mais il ne suffit pas au moins de croire en Dieu. Mais la chose, c'est de l'obéir. Oui, c'est ça. C'est ce qui est difficile. Je vais vous expliquer ma situation. Je viens à New York, je suis là. Je ne vais pas. Dieu dit, toi et moi, c'est lui qui est plus son patron. Si tu es mon patron, ok, bouge. Si c'est moi qui suis ton patron, ok, tu dois respecter. Quand Dieu dit ça, moi et moi, je m'aille dormir et je dis ça pour moi, je m'aille vivre. Qui n'aime pas la vie ? J'allais dormir, elle dit, pour toi, le blague-main. Et puis, quand ça, c'est quoi ? C'est rien. C'est rien, délivrant. Quelqu'un doit te faire ? Quelqu'un doit te faire ? Et puis, c'est fini. Moi, il n'a pas oublié. Il a frappé le rocher. Il n'est pas rentré. Il y a plein d'exemples dans moi. Non, 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 non. Il y a mes aînés, non, je ne suis pas prêt. J'aime la vie. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi. J'ai plein d'enfants orphelins. Je suis en train d'apporter une éducation. J'ai envie de les voir grandir, avoir des meilleurs foyers. Je serai encore plus heureux de voir tout ça. Donc, ça dit, il ne suffit pas seulement de croire en Dieu, mais il faut l'obéir au Seigneur. Et c'est là le problème des gens. C'est difficile. Parce que l'obéissance à Dieu, c'est difficile. Ce n'est pas facile. Amen. C'est tellement difficile que d'autres croient, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Or, l'obéissance à Dieu profite beaucoup. Quand tu n'obéisses pas à Dieu, un démon rentre dans ta vie. Est-ce que tu n'obéisses pas à Dieu, un démon rentre dans ta vie, parce que l'esprit, vous voyez, le diable, c'est un esprit rébelle. Le diable, c'est un rébelle. Vous comprenez ? C'est un rébelle. Donc, lui, il vient dans ta vie et puis te pousse à une rébellion. Tu crois en Dieu, mais tu vois que non, c'est difficile. Mais tu penses que c'est toi qui le fais. Or, c'est un esprit qui te contrôle. C'est l'esprit-là qui te pousse à faire tout ça. Amen. Amen. J'expliquais, j'ai dit. Tu vois quelqu'un, une jeune fille, elle est belle. Mais c'est la bagarre. Tu la vois, elle est belle. Elle est souriant. Mais elle a bagarre. Cet esprit-là, on l'appelle un démon guerrier. C'est un démon guerrier. Ce démon-là, quand il possède une personne, ce n'est pas là. Ah, vous savez que le foyer n'aime pas la coup de poing. On est d'accord avec ça ? Hein ? On est d'accord avec ça ? Ok. Le foyer, là, ce n'est pas un deux jours où on va danser les pandés. Je ne sais pas si je fais aussi les karaté. Vous faites les... Non. C'est un endroit où on parle. Et puis, c'est la douceur. Ce sera que, quand vous voulez vous marier, il faut être délivré de l'esprit de violence. Dans un foyer, il faut te rendre toujours petit. Quand tu vois que là, les échanges commencent à prendre une eau tout nu, il faut commencer à se rabaisser. Parce que selon Dieu, c'est le plus fort qui se rabaisse. Or, il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Et ça crée des problèmes. Ça veut dire qu'il y a un esprit derrière. Mais, vous comprenez, j'ai un esprit derrière. Or, si le démon n'est pas chassé, il sera difficile que cette personne puisse avoir vraiment la paix avec son conjoint ou sa conjointe. Je suis fait la délivrance d'une jeune fille. Elle avait déjà six foyers cachés. Et on reconnaît chez elle, en famille, qu'elle est palabreuse. Elle a hérité de ça parce que dans ce village, elle est issue d'une famille, d'une famille guerrière, tout ça. Donc, c'est un héritage qui est venu dans sa vie. Mais quand on a commencé à faire ces démons chassés, l'esprit a commencé à se manifester. Et l'esprit a commencé à nous dire d'où il est quitté pour entrer dans la vie de la fille. Et on a vu comment l'esprit a commencé à se manifester, parler, jusqu'à ce qu'on chasse l'esprit. C'est qu'on a chassé l'esprit un an plus tard et sa mariée. Aujourd'hui, tu vois, mais c'est une fille qui en perd. Et l'esprit... Il y a les gens qui lèvent leur comportement, lui, il est possédé. Non, lui, là, il est possédé. Et comment il agit ? Tu sais, il est possédé. Ça dit, tu vois ça ? Ça dit, son comportement n'est pas naturel. C'est anormal. Or, quand c'est arrivé à ce stade-là, il faut se faire délivrer. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. J'étais en train de faire délivrance avec quelqu'un. Et puis les démons, c'est de tomber. Moi, il y a eu trop de démons. Et des démons bizarres. Le démon, le possédé, il tombe. Et le monsieur qui est possédé, il a neuf son caleçon. Quoi ? Vous n'avez pas encore vu des démons. Nous, on a vu des démons. Et le monsieur, il a une érection. Et il s'est passé. Je lui ai dit, mais... Alors, les gens fuient les pommes. Ils disent, oh, Seigneur ! Seigneur ! Elles ont tous fui. Chacun fuit. Moi, il dit, non, lui, là, je dois le désarmer. Donc, il a commencé, oh ! Quand on dit, au nom de Jésus dans la salle, C'est un esprit qui est dans son corps. L'esprit a senti qu'il était mélangé. Et c'est un esprit de masturbation. Lui, il peut s'est maximé huit fois dans l'âge. Il a professeur. Il a professeur. Où est la gueule ? Où est la gueule ? Où est la gueule ? Il a commencé à attaquer l'esprit. Le feu, feu. Et l'esprit dit, tu ne peux pas me chasser. Il dit, mais pourquoi ? Or, d'où est venu ? J'ai demandé, où est venu l'esprit ? L'esprit a commencé à me parler. C'est vraiment souvent important pour nous. D'où est venu ? Le monsieur n'est pas né avec un, contrairement par rapport à l'autre. Mets-toi là. L'esprit, l'esprit, Lui, il est expert en brode. C'est en brode qu'il allait payer 6 litres. Il y a des gens qui prennent un you-you et ils ne l'ont pas. C'est dans un you-you qu'il a bu le dimon. Donc, moi, j'étais étonné. Comment l'esprit m'expliquait ? Ça dit, 20 ans, l'esprit dans sa vie. Et l'esprit a dit au marché comment il a payé ses lits et le jour. Et quand il a venu conscient, Lui-même a commencé à m'expliquer. C'est que ce jour-là, l'esprit a commencé à expliquer d'où est venu cet esprit. Ça veut dire, celui qui portait le caleçon avec cet esprit. Vous comprenez ? Or, un esprit, même l'autre ne peut pas chasser un esprit. Vous comprenez ? Lui, il a pris l'esprit, il l'a porté. Il a eu des problèmes. Il dit, non, la femme ne l'intéresse pas. Mais c'est normal, parce que tu t'es satisfait. Huit fois. Tiens, vous l'avez très possédé. Huit fois. Et je pense qu'on a chassé. Qu'on a chassé, c'est fini. Il a été délivré. Et l'esprit, il a été délivré. C'est-à-dire, ce que vous faites, vous ne pouvez pas arrêter. Toi, tu sais que ce n'est pas normal. Mais tu n'arrives pas à arrêter. Ça veut dire qu'il y a un esprit derrière. C'est un esprit qui est derrière. Amen. Je tombe au calvaire. En 2003, j'avais un programme à Praia, au calvaire. Vous savez qu'elles sont des îles, des prestilles. Praia, tout ça, les filles. Là-bas, c'est maître nuit. C'est même pas partout chez les gens. Tu ne t'es possédé pas à une autre calvaire. Tu ne t'es possédé. Elles sont là. Praia, ça veut dire plage. Donc elles sont pratiquement... Et on a commencé à faire la délivrance. D'une jeune fille, qui avait aussi le problème de la sirène. Elle est née. Ils sont allés à consacrer la mère. Dans la tradition, la mère. C'est-à-dire l'eau, l'eau. On a consacré l'esprit rentré. Mais chose bizarre, c'est que pendant ce premier rapport, elle a été violée à la plage. Nous a dit, il ne faut pas... Si tu es possédé, il ne faut pas aller au café. Les filles, elles sont tellement belles. Et puis elle s'habille en slip. Excusez-moi. En slip. Donc, les possédés l'ont vu. Trois, ils l'ont violée. Qu'ils l'ont violée. Depuis lors, si elle ne sort pas avec cinq personnes par jour, elle n'est pas satisfaite. Elle vient à l'église. Mais elle avait ce problème-là. Elle en parle au pasteur. Elle avait tout ce problème-là. Elle n'arrive pas à la sexualité. Elle n'arrive pas à maîtriser. Mais c'est un démon. Ils l'ont prêché l'évangile. Mais elle est possédée. Tout ce que tu dis, la femme, la fille est possédée. C'est au cours de nos sciences de prière. Pendant qu'on prie, on la prie. Elle se tournait comme ça, comme un serpent. Puisqu'on a demandé, elle dit, « Je suis la sirène des autres. » On a compris. Et puis on a commencé à prier pour elle. Chasser les démons. On a senti qu'elle voulait. Ce genre, elle était en train d'accoucher. Elle poussait comme une forme. Donc elle a commencé à le sang. Oui, le sang. Elle l'envoyait dans le bureau du pasteur. Moi, je veux voir clair dans tout ça. Moi, je suis quelqu'un. Je suis médecin. Chez moi, il n'y a pas de tabou. Et puis du coup, les dames sont allées. Elle a poussé. C'est un allévin qui est sorti de son sexe. Poisson. Un allévin. C'est-à-dire que pendant que les gens faisaient des rapports avec elle, en bord de la plage, l'esprit de la sirène est rentré en elle et depuis lors, elle ne maîtrise plus sa sexualité. Comprenez ? Donc, il y a certaines choses qui vous arrivent. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez plus à vous maîtriser. Ça veut dire, derrière ça, il y a un démon. Même le gaspillage, l'argent. Il y a des gens qui n'arrivent plus à maîtriser l'argent. Mais ça m'explique derrière. Vous avez l'argent, ça vous parle. Vous voulez dépenser. Vous voulez dépenser. Vous êtes chaud, vous voulez dépenser. Je suis arrivé du Cap-Best, je vais commencer mon ministère. On m'a donné l'argent. J'avais pratiquement 2 millions pour commencer la mission. Et puis, la nuit, là, il y a des dépenses qui viennent à ma tête. Je vais aller me laver dans ma douche. Et puis, j'ai l'impression que, là, il faut que je dépense. Je vois que non, tel bon, je dois envoyer l'argent en temps. Je dois envoyer l'argent en temps. Tout ça, tout ça, quand j'ai fini me laver, j'ai pris tout l'argent, j'ai mis dans le lit. Et puis, j'ai mis draps sur moi. Et puis, j'ai dit, l'argent, prends-moi, va le dépenser, va. Faut me prendre la nuit, va. C'est que tu viens faire la nuit, là. Va le faire. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Parce que mon nom m'avait parlé d'un projet de l'église. La prière ne peut pas être le conseil. Seule la délivrance peut le délivrer. Même la prison ne peut pas délivrer quelqu'un qui prend la drogue. Seule la prière de délivrance. Parce que c'est un esprit qui rentre en lui et qui le pousse à la drogue. C'est comme l'esprit de la sorcellerie. Nous avons compris que c'est une maladie, la sorcellerie. Qu'une personne a la sorcellerie. Mais, il faut être son enfant, il a mis de te manger, je te mange. La maman veut te manger, elle va te manger. Ça ne dépend pas d'elle, ça dépend de son système. Elle a une confrérie, il faut qu'on tue. Et dans la sorcellerie, c'est une tontine humaine. J'ai déjà expliqué ça ici. J'ai dit la sorcellerie, déjà quand quelqu'un dans la sorcellerie, c'est d'une manière consciente qu'on la pratique. D'abord, ça parle d'abord de l'inconscience et la conscience. J'explique terre à terre. Quand l'enfant naît, il est dans l'état de l'inconscience. Il grandit, et puis après, il prend conscience. C'est comme ça. Quand les gens veulent t'initier la sorcellerie, ils commencent déjà à te préparer. Tu vois des nourritures longues. Quand tu commences à manger constamment dans tes rêves, il faut aller te faire délivrer. Parce que quand ils commencent à faire ça, ils vont un jour et une nuit, parce qu'ils préparent ton corps et ton âme à l'initiation. Et puis, à un moment, on t'appelle et tu pars dans une conflérie. Et les gens t'adressent une parole et te disent, aujourd'hui, tu es dans une conflérie. Et puis, l'initiation, c'est une manière volontaire. On dit, aujourd'hui, on te donne de la viande humaine, puis du sang de l'homme. Tu manges, tu bois. Et on te dit, désormais, tu es dans la sorcellerie. Ok ? Quand tu es dans la sorcellerie, il faut d'abord tuer quelqu'un qui va battre la parole. C'est comme ça. Tant que tu n'as pas tué, tu ne peux pas être membre d'une conflérie. Donc, ceux qui vous disent qu'ils sont sorciers, n'ont jamais tué, ils mentent. Sur ce que c'est dangereux. Ok ? Il peut initier ton enfant sans que tu le saches. Or, aujourd'hui, pour initier un enfant, c'est facile. C'est d'abord parler avec l'enfant. Créer une certaine amitié avec l'enfant. Il cherchait le donner à manger. Vous allez voir que la personne a commencé à faire une amitié à l'enfant. Et la prochaine fois, l'enfant a commencé à avoir un sandwich, un beau-main-trui. Quand l'enfant mange, il a initié. Et puis maintenant, il dit, donne-moi. Parce que les enfants sont les plus dangereux en matière de sorcellerie. Et ils voient ça comme amusement. Je crois qu'on les utilise beaucoup dans la conflérie pour tuer des gens. Vous m'avez bien saisi ? Ok. Donc, quand on est sorciers, on a un pouvoir. C'est un pouvoir qui est mystique, c'est un pouvoir. Le premier dégré de la sorcellerie passée, c'est trois niveaux. Il y a le niveau 1, il y a le niveau 2, il y a le niveau 3. Le premier niveau, chaque mois, la personne doit demander une personne dans la conflérie. Une personne. Ah, vous pouvez... C'est comme ça, ça fait. Le niveau 2, c'est deux personnes, une personne par semaine. Quand tu es responsable d'une conflérie, tu donnes une personne par jour. Donc, on a la capacité de détruire, faire tomber un avion, faire tomber un train et tout ça. Maintenant, les sorciers, ils ont ce pouvoir de savoir ce que tu peux devenir demain. Ils savent. Donc, chacun d'entre nous, tout le monde ici a une étoile. Ok. C'est l'étoile qu'on appelle la gloire. D'autres disent, c'est l'aura. C'est la gloire. Donc, c'est ce qui vient d'éteindre. Quand on éteint ça, personne ne te voit. Tu vas même envoyer un dossier quelque part. On ne voit rien. Mais, c'est ça. Donc, la première chose qu'ils font d'abord pour tes nuits, qu'ils font d'abord pour tes nuits, c'est d'abord parler avec toi. Quand ils te saluent, le contact avec toi, il peut, au travers de la main, que sortisse ton image. C'est ça qu'aujourd'hui, la police s'anticipe, travaille pour toi avec les emprunts d'héritats. En vente, en vente, on peut prendre le passeport de tout le monde pour voyager. Mais aujourd'hui, avec le passeport biométrique là, c'est difficile. En vente, on blague les blancs. Si tu es récemment à ta soeur, on peut voyager sur le bord. Les blancs sont lignes, les gens disent, bon, il faut qu'on mette plus haut. Qu'on mette mon prince. Quand tu le mènes, si ton image, ça sort pas, c'est pas pour toi. D'ailleurs, c'est unique. C'est pas deux. C'est unique. Chacun a pour toi. Comprenez-vous ? Donc, eux, ils savent ça. Ça partit de l'empreinte digitale qu'ils travaillent. Si un sorcher, je ne vais pas dire, mais pas saluer les gens. Très différent. C'est aujourd'hui, là, on ne salue plus. Je ne vais plus saluer les gens. Amen. Ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on vous demande beaucoup, Jésus. Lui, il a un grand témoignage. Il m'a rendu le témoignage. Il faut affaire une dame en arrivant en Rwanda, on va laisser une dame par l'ornaise. Tu peux te rendre le témoignage deux minutes. C'est mon frère, il est arrivé, c'est mon fils. C'est l'arrivée d'un enfant. On est en Rwanda. Lui, il a essayé de Jésus le prophète. Lui, quand il te voit, il faut pour aller le prophète. C'est trop dangereux. Pourquoi ? Lui, il est arrivé, il m'a rendu son témoignage. Tu peux te rendre le témoignage deux minutes. Je vais vous donner le secret. Non, il n'y a pas de secret. Ok. Je m'appelle Onze. Je m'appelle Onze. J'ai donné de l'huile à ma cliente. Il y a quoi faire ? Il y a de l'huile parce que... Allô, allez, allô, allô. Je lui ai donné de l'huile parce que... Après son mariage, elle était... Elle n'était pas bien. Elle était... Elle ne se sentait pas bien. Donc, je lui ai donné de l'huile. Et elle a mis de l'huile chez elle partout. Et elle sort, le lendemain revient, trouve une tortue au milieu de sa maison. Et elle a pris une tortue au milieu. Donc, elle m'a pris pour me dire que je voulais voir à Dieu que tout ce qui t'invite est parti. Alléluia ! Pour ce que c'est... Vous allez voir les juifs. Les juifs que vous voyez aujourd'hui, ils ont chez eux une action. Un juif, il sort de sa maison, il met une action. C'est pas parce que... C'est un médicament. Non ! C'est une action. Voilà ! C'est une action prophétique. Comprenez donc ? Ils ont cette capacité. Amen ! Ils savent. Ils savent si tu dois avoir l'argent. Ils savent. Ils savent si tu dois avoir un boulot. Ils savent très bien. Ils sont très dangereux. Ils savent. Mais le pouvoir qu'ils ont là, c'est pour nuire. C'est pour détruire. C'est pas pour faire du bien aux gens. C'est pour détruire les gens. Donc, ils savent. Ils ont cette capacité-là aujourd'hui. Depuis même ton village, ils savent qui te contrôle en sorcellerie. Ils savent. Quand ils n'arrivent pas à ta voix, ils font rien. Ils se connectent. Ils se connectent à ton réseau. C'est-à-dire, de toute façon, il y a des ondes. Vous voyez les portables, non ? On ne voit pas les ondes. Chacun, les portables, il y a des ondes ici. Mais c'est invisible. C'est comme ça. C'est cette connexion-là qui se crée depuis où ils ont enterré ton cordon au côté des parents. C'est ça qu'on fait l'anxion. C'est ça qu'on fait le bain là. C'est tout ça qu'on brise. C'est tout ça qu'on brise. Tu as l'église. On prie pour toi. Pourquoi tu n'es pas le libéré ? La question, qu'on est trop d'église. Parce que tu n'as pas fait ce qu'il devait faire. Comprenez ? Donc, eux, ils savent. Or, tu as le salut. Le salut, ça concerne que l'esprit. L'esprit ne me bat. Ton esprit est sauvé. Le seul esprit rentre témoignage dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ça, tu es convaincu que tu es enfant de Dieu. Mais tu n'es pas délivré. Parce qu'on a saisi. On est convaincu qu'on est enfant de Dieu. On est convaincu. Mais la délivrance concerne l'âme. Ton âme est captive. Tout est bloqué autour de toi. Donc, tu as besoin d'une autre action pour être délivré de cette captivité. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à ses disciples quand il a ressuscité Lazare, il dit déliez-le. nos responsabilités c'est de vous déliez. Donc, les sorciers, ils savent. Ils se connectent à ça et puis ils ont cette conscience. Toussuit toi. Et puis, ils t'attaquent. Une fraction de seconde était décent. C'est pour ça que la sorcellerie, c'est une science occulte. Ils ont plus d'informations que nous. Ok. Souvent, s'ils veulent qu'ils ont inventé, il vient du village par exemple, on envoie quelqu'un pour venir mettre une caméra mystique. Il y a des caméras mystiques. Il y a des caméras mystiques. Il vient dans les tas de coins. Quand vous rentrez dans votre maison, souvent, quand vous voulez prier dans votre maison, à droite, le côté de Troissy à l'angle là-bas, c'est la première action qui les sortent. quand vous rentrez là-dedans, l'angle qui est à droite, c'est là les sorciers qui opèrent au bord. C'est ce qu'ils ont dit. Quand vous rentrez, l'angle, faites une action là-bas, c'est vraiment très important. À la porte, et puis à l'angle. Après ça, les chambres viennent après. Mais c'est la porte, et puis l'angle à droite. Donc ils ont cette capacité de mettre là. Quand ils mettent cette caméra, elle a la capacité de te voir même lui dans ton lit, dans ta douche, et tout ça à droite. Les chambres de faire lire, moi je les délivre, je parle avec eux. Les chambres délivrés, ils ont une connaissance. Ça n'est pas dit qu'ils n'ont pas délivré, ils ont tout oublié, ils ont des grandes connaissances. C'est tout ça que les gens ont vu, les blancs, ils ont commencé à tuer les sorciers, parce qu'on ne jouait ça. La sorcellerie, ce n'est pas de l'amusement. C'est quand les occidentaux ont commencé à détruire la sorcellerie, qu'ils ont connu le développement. Le sorcier n'aime pas quelqu'un qui se développe. Il n'aime pas quelqu'un qui est reçu dans sa vie. Il n'aime pas ça. Je peux même dire qu'il soit allergique au succès, à la bénédiction des gens. Il n'aime pas. Tu vas avoir tous ces dégrades. Quand tu vas voir qu'une fois, deux fois, la même sorcellerie produit dans ta vie, ce n'est pas autre chose que la sorcellerie. Il ne faut pas banaliser ça. Or, le problème, c'est qu'on banalise. Et ils aiment bien qu'on banalise les choses. Et ils aiment bien qu'on banalise les choses et qu'on dise non, 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 ce n'est pas la sorcellerie. Ça va aller comment ? C'est ça que la Bible dit le Fils de Dieu est apparu en train de détruire les oeufs du diable. Les oeufs du diable. Il y a des oeufs du diable. C'est parce qu'il y a des oeufs du diable qu'il faudrait les détruire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Sans la prière, il n'y a pas de destruction. Des oeufs du diable. Moi, je suis un expert allé dans le village. Je suis mieux placé pour expliquer ça à n'importe quel passeur le mécanisme de la sorcellerie. Je suis expert dedans. Je parle avec un monsieur qui a bloqué le baillet de son neveu. Je lui dis mais comment tu as bloqué ? Il a mis son passeport dans une tombe. Ce n'est pas un esprit. Vous voyez les gens un esprit ? Un esprit ? Non. Il a pris son passeport. Il a eu le passeport de son neveu comme ça. Et puis, il allait le mécanisme dans une tombe. Ok ? Donc, je demande au monsieur amène-moi. Voix de poing. On casse la tombe. Si l'esquelet vient dans la tombe oui, je vois le passeport sur l'esquelet couché. Neu. Je prends le passeport. Eh, moi je suis arrivé à l'installe aujourd'hui je veux tout connaître. Moi, quand il dit tu as fait ou tu as mis le monsieur là tu vas m'envoyer là-bas. Tu ne m'envoies pas là-bas et tu ne laisses pas. C'est ça mon palaveur. Non, je pose les questions et je dis que là, on n'était pas question mais je dois poser les questions. Donc, il m'envoie parce que je suis père de moi les sortes ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas c'est Dieu. Nous, les chrétiens nous, nous croyons en Dieu nous avons le pouvoir de lier et de délier nous avons ce deux pouvoirs tout ce que vous liez sera lié tout ce que vous déliez sera délié nous avons le pouvoir de délier eux ils savent ils ne savent pas donc je prends le passeport et j'appelle le neveu je demande au monsieur le neveu pour vérifier l'information il me dit oui effectivement il devait aller à Londres il avait tous ses paquets jusqu'aujourd'hui même son ministre son ministre de l'économie il ne sait pas pourquoi il a révisé le visa et son ministre parce qu'il était un gradé en fait c'est un gros cadre du ministère de l'économie à son temps même son ministre se pose la question pourquoi on a pu le réviser le visa parce qu'il travaille le patron n'est pas le réviser le visa je lui ai demandé de délire il vient au village le monsieur vient au village et on était en pleine réunion son nom était juste à côté et lui était juste en face de moi et je lui ai demandé ton passeport il est où il m'envoie son passeport j'ai regardé son passeport il y a eu deux révis de visa je vois identique et c'est pareil je prends l'autre je le remets il dit et puis il dit ça vient d'où je lui redonne le passeport qui m'a émis et puis il dit regarde le passeport il tomait des nuits il ne comprenait pas il dit mais est-ce que je peux comprendre ce qui se passe je lui dis moi-même je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe celui qui est mieux placé c'est lui qui est à côté quand quelqu'un dit il parle non à faire des censilleries est-ce que ça existe je lui dis s'il te plaît si tu ne crois pas à ça pour t'asseoir nous on va t'informer tu n'es pas censé tout connaître mais il ne faut pas te poser à l'existence de la fausilérie alors je ne suis pas d'accord tu n'es pas censé tout connaître mais nous qui mettissons la chose laisse-nous t'informer moi-même je ne croyais pas à ça quand ça m'a foudroyé j'ai cru à ça donc je prends ça veut dire c'est comme si le propriétaire avec la photocopie et le sorcher avec l'original donc on demande au monsieur lui l'explique comment c'est passé donc son neveu il est donné de comprendre que comment son nom a pu s'arranger aller prendre son passeport son nom dit c'est un sorcellerie il n'arrive pas à comprendre il dit à son neveu reste un petit tu dors et j'ai chanté chez toi le gars il dit hein il dit oui tu penses que tu moi j'ai chanté chez toi il dit mais comment ça il expliquait or son nom il gardait beaucoup d'argent chez lui et puis à un moment il a perdu 500 000 francs dans les 5 millions qu'il avait gardé il passait sur son fils qui avait pris la chose il envoyait son fils à la police ils ont frappé donc son nom il fait sortir l'histoire pour dire à tel jour tel jour tel moment j'avais mis ton argent dans tel point de ta maison j'ai eu 500 000 francs qui a été pris c'est moi qui ai fait ça le monsieur a regardé il m'a dit il m'a dit prophète c'est que vraiment on est foutu alors c'est ça la vie sans Dieu si tu n'as pas Dieu tu es foutu quel que soit ton âge mais il peut y avoir des gardes il peut y avoir tout sort d'armée devant ta maison ceux-là si vous voulez rentrer dans ta maison il va rentrer non je suis aux Etats-Unis je suis en Manhattan ce qui m'a dit je vais manger en Manhattan je suis en Manhattan je ne sais pas si je vais voir la vie ils ont 15 minutes le gars il dit ils ont un avion ça fait 15 minutes pour être ici vous visez mon visage vous avez 15 minutes pour être là j'ai dit mais vous avez une connaissance comme ça vous êtes fatigués ils m'ont dit on s'est fatigués dans l'avion 7h pour aller à Paris 6h est fatigué qu'on arrive à l'avion on est fatigué or on peut où est la connaissance qu'ils ont ça veut dire on peut travailler à l'avion vous venez de travailler on peut dormir à l'avion puis venir de travailler j'ai tant dit 15 minutes 15 ça veut dire quoi tu n'es pas la vie de la socialité écoutez Dieu a sa grâce il va vous faire une grâce vous allez avoir une intuition souvent il y a des gens qui vous arrivent vous dites que non ça qui ne m'arrive c'est pas normal ça c'est Dieu qui t'a parlé quand tu arrives à ce stade là quand tu dis oh non c'est rien ça veut dire que ton esprit est enveuglé tu as une conscience morte c'est ce qu'on appelle la conscience morte les sorchers arrivent à ce stade il peut tuer ta conscience il peut tuer ta conscience il faut tu banalises tout jusqu'à ce qu'il t'apporte mais quand tu comprends ce qu'est ta vie ce n'est pas normal malgré toute ta connaissance tout ce que tu fais tout est bloqué ça c'est plus normal mais c'est spirituel tu as compris la vie parce que la vie ce n'est pas forcément physique il y a aussi spirituel le côté spirituel Amen et c'est ça qui nous fatigue le seul problème qui nous fatigue c'est ce qu'il dit aux gens c'est un problème spirituel c'est pas un problème monétaire ou même politique au niveau de l'Afrique notre problème c'est un problème spirituel dans nos villes là il y a des rivières qui les gens adorent on a 2017 il y a des gens qui adorent la rivière il y a celui dedans et ils adorent ça celui qu'on va manger sauce claire accueillie vous adorez ça il y a des gens qui adorent arbres il y a des gens qui adorent les rochers mais au 20e siècle c'est ça qui détruit l'Afrique c'est tout ce pouvoir qui apporte beaucoup de vilaines choses au niveau de l'Afrique or la sorcellerie c'est héréditaire ça ne met pas un sorcier mais son esprit reste mais l'esprit ne met pas on chasse l'esprit mais il ne met pas c'est pour ça que les démons ont dit à Jésus s'il te plaît est-ce qu'on peut rentrer dans les pousseaux que tout le monde chasse il n'a pas dit même pas nous tiens il dit il faut nous mettre dans les portes ça veut dire que l'esprit ne met pas vous comprenez et c'est ça qui nous dérange comment tu comprends que toi tu es arrivé ici aux Etats-Unis et c'est toi qui a tous les mille problèmes je n'ai pas dit qu'on ne peut pas avoir des problèmes aux Etats-Unis mais il y a des pays où tu es là tu sais que là où tu es arrivé là frère tu peux t'en sortir j'ai dit aux gens ici il est nettement mieux que chez nous pour ne pas se blaguer même si on dit on aime l'Afrique qu'on est pan-africain ici il est nettement mieux la politique mise en place de sécurité sociale où tu es malin on te prend un char tu as quand même un petit argent je suis genou quelqu'un qui a trop l'argent on l'a trop payé c'est 500 000 ça fait combien de douleurs 1000 dollars par mois où c'est par semaine ou pas ici mais surtout pas que j'en dois rester Amen il faut que ça reste vous comprenez ici on peut avoir facilement une voiture si tu viens rouler Porsche toi ou tu viens tu tiens un bon crédit chez nous tu as Porsche oh mais c'est qui tu es rich je m'en vais te saluer vas-y l'argent tu vas mettre dedans pour avoir oh ici si tu as un crédit tu payes doucement doucement le système est fait de sorte que ici c'est fait pour rendre quelqu'un prospère pourquoi toi tu ne prospères pas le système est mis en place pour tes rangs riches chez nous c'est pas pourri les gens mais ça c'est clair j'ai toujours dit aux gens là-bas on dépense le plus chez nous on dépense le plus ici le système est mis en place pour que tu sautes il t'en sorte nous on vient ici c'est comme cela Alléluia il faut que Dieu nous délivre dit Amen il faut que Dieu nous protège contre la sorcellerie il faut que Dieu nous protège contre tout ça tu peux être là le monsieur est jaloux il peut aller t'envoquer par le pouvoir mystique il y a une vidéo peut-être que vous l'avez peut-être vous ne faites pas trop attention ils ont mis zégrés boués il y a un monsieur il avait un canarine mystique je suis allé le mettre la main sur lui le canarine mystique là c'est une caméra quand il parle ton image sort dans le canarine et quand il fout droit l'image tu meurs nos parents africains ils ont le pouvoir pour pouvoir s'amuser ça mais ça fait quoi avancer l'Afrique c'est pour lui la seule chose qu'il a planqué quelqu'un venu en Europe ou bien aux Etats-Unis oh non il a réussi ton fils est où il a mis en Europe bio 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 comment il s'appelle lui qui dit tout son nom c'est fini matin on dit ah monsieur s'il vous plaît vraiment votre contraire puissé et bien ici quand tu fais des repos tu fais une vraie vraie peau ah ici ici il n'y a pas de vidéo parce que quand il pense qu'on est ici on a de l'argent il faut le détruire il faut le détruire et c'est ça c'est ça que les gens peurent je compte un espoir que Honoré m'a raconté un monsieur on lui dit sa femme il n'a pas un chef de tribus il est mort en Afrique sa femme a fait un rêve où le monsieur appellait un peu ils ont transformé le bébé au monsieur son mari elle dit il ne faut pas aller au funerail il dit mais il a fait comment ce sont vos péchés ils veulent être ils partent on dit il ne faut pas aller au funerail il est détruire il est détruire donc à un moment ce n'est pas tout ce que les femmes disent il faut bien il faut par moins écouter les femmes donc il est parti on finirait il a acheté un peu il a acheté un peu le bébé a disparu la nuit quand même un bébé disparaît qu'on ne le trouve pas maintenant ils ont dit au monsieur comme le bébé a disparu il faut acheter un nouveau bébé or le bébé qui avait disparu ils ont transformé son monsieur ils ont mangé deux bébés un vrai bébé de funerail et puis le monsieur avec les bébés ils ont mangé sur la nuit donc ils ont fini la funerail il a enterré son papa tout ça il a pris son avion il est venu à New York à Dallas à Washington à Dallas il a pris il est venu à partir mort il est venu à débrouiller ses bagages il a laissé laver il est tombé il s'est pris le bébé il est mort c'est pour cela qu'il faut que Dieu te protège il est mort il ne croyait pas mais l'ont tué ça c'est ça il s'en fout si tu ne crois pas toi tu comptes chez qui il peut dire non je ne crois pas la sorcellerie ça ne va pas m'avoir mais il s'en fout de ça il s'en fout de ça ils veulent ta voix ils vont ta voix une fraçon de seconde ils vont ta voix c'est pour cela qu'il faut que Dieu vous protège ce soir on se tient debout on se tient debout on va demander tous la protection de Dieu et vous allez voir